oui donc voilà la deuxième vidéo de ma machine Bédini donc je l'ai construite ça y est elle tourne je vais vous montrer regardez voilà donc là donc les quatre bobines une deux trois et quatre comme je vous avais montré donc là elles sont en fonctionnement avec le circuit voilà donc la roue je l'ai monté avec les gémons donc vous voyez là elle tourne je l'ai réglé chaque bobine je l'ai réglé à 500 ohms donc ce qui fait que la machine elle a réglé vraiment bas donc elle consomme pratiquement rien normalement voilà elle consomme vous voyez 330 mAh donc on va dire en gros des fois elle monte à 400 400 mAh c'est rien du tout c'est 400 mAh on peut éclairer quoi juste une ampoule à led halogène ça consomme ça voilà donc là les batteries de fonctionnement elles sont c'est du 12 volts c'est pas du 24 volts je les ai brancé en série pas en parallèle donc c'est du 12 volts mais pour avoir les sacs batterie fait 7 ampères donc j'ai 14 ampères en fait voilà c'est juste pour les doubler l'ampérage fait je sais pas si c'est vraiment doubler l'ampérage mais c'est pour qu'elle tienne plus longtemps voilà voilà elle fait 12 volts 1 et ça fait 12 heures qu'elle tourne sur ces deux batteries voilà ça diminue mais très très doucement voilà ça fait 12 heures elle est toujours à 12 volts c'est pas si vous voyez sur l'écran 12 volts 17 voilà est-ce qu'on voit michael bien voilà maintenant les batteries de charge alors les batteries de charge j'ai mis une batterie de 50 ampères en 12 volts donc là elle a chargé elle est morte normalement cette batterie était morte mais elle reprend la charge et elle était à 8 volts et maintenant elle a 12 volts 6 voilà j'ai aussi brancé une petite aussi que je ressarge aussi en même temps et elle à 12 volts 6 aussi elles se sont mis au même voltage toutes les deux donc elle était à 10 volts et elle était carrément à 8 volts parce qu'elle était morte enfin voilà donc elle a repris la charge voilà 12 volts 6 voilà les deux donc en fait avec deux petites batteries de moto qui sont en série j'arrive donc à ressarger une batterie de 12 volts de 50 ampères plus une petite de 7 ampères donc ça fait 57 ampères voilà ça fait que j'ai un gain de pas mal d'ampérage et sinon voilà ça fait 12 heures qu'elle fonctionne maintenant quoi dire d'autre je vais essayer d'avoir de prendre de la consommation un peu sur les batteries de charge et voir combien de temps elle elle met pour charger voilà donc le principe de baie du nid marche très bien avec une batterie plus petite on peut ressarger une batterie plus grosse donc une batterie de 30 ampères on peut ressarger une batterie de 50 ampères en fait on a un gain de courant on consomme pas beaucoup et on arrive à ressarger plus que la batterie de fonctionnement donc c'est très très intéressant après on peut l'appliquer dans plusieurs trucs voilà pour l'instant moi j'en suis là voilà et puis on verra pour une prochaine vidéo ce qu'on peut faire peut-être une fois qu'elles sont vides de faire ressarger par panneau solaire la journée la nuit elles se videront la journée elles se ressargeront et la machine s'arrêtera jamais donc ce qui fait qu'il y aura toujours des batteries qui seront toujours en charge que ce soit la nuit la journée enfin voilà maintenant c'est mon prochain projet donc on verra dans les prochaines vidéos voilà allez à la prochaine